Donc partagez, mettez le coeur, je vais vous dire la vérité, la vraie vérité de ce qui s'est passé entre ma façon, la façon dont cela m'a été rapporté. Et ce que moi je tire dans ça comme vérité, et que j'appelle la conclusion, parce que si tu regardes sur le plan administratif, tu donnerais automatiquement raison à Gomu. Mais au fond, si tu rentres dans les détails, tu rentres dans la compréhension, tu enquêtes, tu enquêtes, tu te renseignes, tu t'en vas à l'intérieur même du staff de Gomu, du staff de ChargeRite, tu comprendras quelque part que ChargeRite a raison. Voilà. C'est ma première fois de le soutenir. Voilà. Je ne le soutiens pas parce qu'il a raison ou tort. Parce que tout qu'on fait, la chose pour laquelle il se déplace, c'est du tourisme, c'est inutile, c'est de taper l'œil. C'est pour, encore une fois, mettre le doigt dans les yeux des Guinéens qui sont allés à Dubaï à la recherche de l'argent. La table ronde sur le financement des projets en Guinée ou je ne sais pas comment il s'appelle, prix au FR quoi là-bas. Voilà. Parce que vous et moi savions très bien, le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Voilà. Ce n'est pas Dubaï qui va donner l'argent à la Guinée. Parce qu'on ne peut pas animer une conférence comme ça à Paris. Voilà. On ne peut pas animer comme ça une conférence en Allemagne. On ne peut pas animer une conférence comme ça au Canada. On ne peut pas aussi l'animer aux États-Unis, vous le savez très bien. Voilà. Vous n'aurez aucun bailleur de fonds. Je dis bien aucun bailleur de fonds qui va accepter de vous répondre. Allô ? Oui. Mais je suis en directeur. J'ai fait mon live là. Je te rappelle après. Non ? Bonne chance. Oh, ok. Bye. Aucun bailleur de fonds n'allait mettre de l'argent aux États-Unis d'ici. Aucun bailleur de fonds n'allait même venir en France ou, je ne sais pas, en Allemagne ou autre. Voilà. Vous le savez comme moi. Mais en réalité, voilà ce qui s'est passé. Vous avez vu la vidéo que le gouvernement est en train de faire passer. J'ai vu, il a pris Simu avec des mèches. Regardez son visage, il rentre dans la voiture. Elle fait des grands gestes. Regardez Gomu, regardez... Regardez l'acte, regardez... Tous ces ministres-là vont à Dubaï. Tous ces DAF-là vont à Dubaï. C'est pourquoi ? C'est pour animer la table ronde des investisseurs. Merci, Fréjani. Regardez-nous, en tant que Guinéens, si vous êtes des vrais Guinéens, vous aimez ce pays-là. Regardez la situation de notre pays et le voyage de ce triant. S'il s'agit de dire la vérité. Regardez les Est dans les aéroports. On dirait que tout va bien en Guinée. Quand vous les regardez, les sourires, c'est-à-dire, ils sont trop sûrs d'eux-mêmes. Regardez les démarches, les façons de... On dirait que tout marche en Guinée. Allez, qu'on s'agit là, mon frère Sako, comment va-tu de grand ? Quand vous les voyez, regardez les démarches. Il y a tellement d'heures. Ils sont tellement rassurés. C'est-à-dire, comme s'ils s'en vont rééquiper des milliards pour venir investir en Guinée. Parce que j'ai vu le commentaire d'un frère Burkina Bé sur la page. J'ai aimé... On dirait que ces pays-là, vous savez, depuis que le Burkina et le Mali, le Niger, se sont rendus compte que la Guinée est dirigée par la France. Vraiment, j'ai apprécié que les Burkina Bé, qui sont des grands... des gens, des grands politiciennes qui connaissent la politique, qui sont extrêmement patriotes, qui sont allés commenter en bas. Merci, Baron. Merci, Frère. Allez-y voir. Il dit... Quel gâchis. Quel gâchis pour la Guinée. Quelle promenade. Cette fois, les questions, il a allié plus de six questions. Quel gâchis. Quelle promenade. C'est quelle histoire, ça ? Des ministres qui se promènent dans les aéroports, reçus par certains faux Guinéens à Dubaï. Regardez ces gestes et manières. Ce poids a gagné combien ? Ils sont allés à la richesse de combien ? Ils sont allés à la richesse de combien ? Mais, quittons... Nous ne sommes pas en politique. Nous ne sommes pas en politique. Mais regardez les conditions de vie des Guinées aujourd'hui. Un sac de riz aujourd'hui. Ce matin, cela m'a été rapporté. Un sac de riz aujourd'hui. en Mangana est à 420 000. Un sac de riz dans la capitale régionale, Cancan, est à 400 000. Des vailloux se déplacent pour aller que la table ronde des investisseurs. Vous êtes parti pour une table ronde des investisseurs. Vous dépensez les frais d'avion, les billets. Vous comprenez ? Les frais de séjour. Aucun Guinéens n'est au courant de l'attitude des charouettes. Je vous le dis quand on vous explique là. Malgré qu'on n'aime pas charouettes, je vous le dis quand on vous détaille les dépenses, les frais de séjour, l'argent qui a été débloqué. Je vous dis le montant de séjour de ces vauriens-là. Si vous êtes quelqu'un qui aime ce pays-là, vous allez bloquer le voyage. Vous allez bloquer le voyage. Vous allez refuser le déplacement de ces gens-là. Vous allez automatiquement refuser. J'ai longuement discuté hier en revenant dans mon voyage avec un frère qui m'a appelé de l'Allemagne. lorsque je lui ai dit que charouette a raison, il dit voilà, je t'appelais pour ça parce qu'il a vu les postes de nos partisans qui attaquent charouette. Il a vu les postes de certains de nos amis qui ont fait ça. Il dit Benito, j'ai dit charouette a raison. Il a dit voilà, je t'appelais pour ça, Singa. Je t'appelais pour ça. Je dis les daflas, les primes de voyage, regardez ce pays, regardez aujourd'hui les conditions de vie de Guinée. On se permet de voyager. Combien de dafs ? Combien de dafs ? Et charouette est très intelligente, très malin. Il y a un pourcentage qui a été négocié entre les proches de Gomu et ces dafs-là pour des primes. chacun doit lui reverser un montant. Charouette était informé de ça. Et lorsque le poste de Doumbia l'a demandé, il a expliqué, il dit moi je ne m'oppose pas au voyage de dafs, mais voici la situation du voyage. À vous d'analyser. La réponse qui a été donnée à Charouette, comme c'est un voyage par rapport à une table ronde pour qu'on ait de l'argent, il faut le dire qu'on va enquêter, nous allons contrer. Mais cela n'a pas un voyage parce que quelques-uns sont autour. Oui, mon beau con, il y a des personnes qui sont autour de Mamadi de Doumbia qui sont déjà graissées, qui savent très bien que les primes qui étaient à 40% ont été, excusez-moi, oui, si y'a qu'à Keita, merci beaucoup, au moins, on va le laisser en train de me suivre, voilà, tu peux, tu peux être, tu peux te comporter comme ça, mais, il n'y a pas que le bali de la comportement, c'est quoi ? Parce que il n'y a pas il n'y a pas que le bali, si y'a qu'à Keita, il n'y a pas qu'à m'insulter, donc, il a voyagé pour faire mon direct, voilà, le voyage s'est bien passé, permettez-moi de faire partie de ces messieurs-là, voilà, le voyage s'est très bien passé, c'était très bien, voilà, donc, Sherwood a raison, malgré que c'est un malhonnête, Sherwood est un voleur, c'est connu de tout le monde, mais dans l'affaire-là, entre Sherwood et Gomu, je vous le jure, vous aussi, informez-vous, renseignez-vous, Sherwood a raison sur Gomu, mais administrativement, Gomu a raison, on ne peut pas bloquer un acte d'un préministre, tout ce qui fait que je dis au départ de mon direct qu'administrativement, Sherwood n'a pas le droit de bloquer Gomu, mais Sherwood aussi a été informé par certaines personnes qui n'ont pas bénéficié du voyage, qui n'étaient pas dans le beurre, qui n'étaient pas dans les actions de Gomu, donc ils ont signalé au ministre de la justice, voilà la situation du voyage sur Dubaï, vous comprenez, voilà, donc c'est ce qui a fait que Sherwood a rien, ce que Sherwood a fait, un frère m'a dit, il dit, Benito, c'est ce qui s'est passé là, Sherwood ne voulait même pas refuser de signer les actes de voyage, non, 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 il l'a fait pour acter l'attention des gens, moi je te dis, au niveau du ministère de la justice là, le frère de voyage de DAF, de tout le staff de Gomu, de Prissimu, tout le groupe là, je vous dis, l'argent a été quantifié, tout a été notifié dans un document gardé par le ministère de la justice, Benito, retiens ça aujourd'hui, un jour, lorsque ceux-ci ne seront plus au pouvoir, tu verras que quelqu'un viendra sortir des dossiers du voyage de Dubaï, et Mande Nka, Mande Nka, écrit, tu gardes, j'ai dit, j'assus, si ça va, oui c'est vrai, tu n'as même pas besoin de me dire, je te le jure, voyage maintenant Dubaï, c'est des milliards, à Tefola, l'argent qui est sorti, pour simplement aller voyager, pour aller chercher de l'argent pour venir développer le pays, selon ce qu'ils ont dit, mais à lui, Eric Aori, pour le voyage, les frais d'hôtel, manger tout, n'alcaf, ni cahier, les plats de riz, tout ce qui a été prévu d'aller ces jours-là, Walloy, Benito, je te le jure, il fallait prendre cet argent-là, aujourd'hui, aider certaines personnes, comment vas-tu ? Et la calme, ça s'est bien passé. Donc, c'est pas, moi-même, j'ai reçu le groupe qui donne raison à Charles White, moi-même, Benito, je donne raison à Charles White, Charles White a parfaitement raison, il a raison, même s'ils ont voyagé, pour me faire comprendre qu'il a fait, il a soulevé cette situation simplement pour hâter l'attention des uns et des autres. Mais au fond, les dossiers sont déjà bien préparés et gardés. Et chaque DAF, et moi-même, je suis d'accord, et c'est vrai, je peux le dire, chaque DAF doit reverser de l'argent à Gomu. Si chaque DAF, tout ce qui a effectué le déplacement, Gomu a un pourcentage dedans. je reviendrai pour répondre à Morisanda sur ce qui se passe en Égypte. Vous comprenez ? Amusez-vous à regarder la vidéo de l'arrivée, regardez-les, comment ils sont à l'aise, comme tout va bien en Gdé. Et j'ai rejoint Eli Kamano. Eli Kamano, c'est la première fois, c'est la première fois que Benito soit d'accord avec toi. Parce que tu as taclé. Tu as taclé les fonctionnaires d'aujourd'hui, tu les as taclés. Je suis d'accord avec toi. Attends, tu les as taclés, tu as raison. C'est comme ça. M'a dit que s'enfrontait n'a pas compris. M'a dit que s'enfrontait, lorsqu'ils ont créé les fameux, les fameuses ou quoi, je ne sais pas, temples de la communication, ils se sont très mal pris. Ils ont déjà attaqué les portes de Doumbouya avant de partir de rencontrer Doumbouya. Ce n'est pas ce que toi, tu as fait. Sinon, ce que M'a dit le jour-là, avant l'inauguration du temple de la communication, il dit qu'il y a des portes de Doumbouya, ils savent, ils connaissent comment ils font le marché entre eux et comment ils posent les actes pour que chacun bénéficie de les contrats. M'a dit que s'enfrontait avec parfaitement raison. Mais c'est que eux-là, eux-là, ils ont lancé avant. Mais toi, voilà ce que je suis d'accord avec Élie pour la première fois, d'accord avec lui. Ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Parce que tu attaques les Gomou. Parce que les gens, oui, on voit tout Charouette, mais Gomou a créé son parti portugais. Gomou veut s'imposer comme un leader concernant la forêt, nous ne sommes pas pressés. Le monsieur, aujourd'hui, veut faire croire aux gens et tout cet échec-là, si on doit le mettre sur quelqu'un, c'est lui. Je vais lire ce qu'Élie Kamano a dit. Voilà ce qu'Élie a dit. Permettez-moi. Monsieur le président, le pays va mal, oui, très mal. Nous vivons un recul de la démocratie, de la liberté d'expression et de mouvement. Pendant que des maisons au nom des membres du CNRD, écoutez très bien ce qu'Élie dit, nous vivons un recul de la démocratie, de la liberté d'expression et de mouvement. Pendant que des maisons au nom des membres du CNRD poussent partout comme des petits champignons. Derrière ma maison à Matoto, un commis de l'Etat et ses compagnons viennent de s'offrir un grand espace pour la somme de 60 milliards de nos francs. Derrière celui, derrière celui, derrière c'est Élie Kamano, un commis de l'Etat. Élie ne dit pas non, ce n'est pas un autre, c'est Guiba, Amara et Idi Amin. Un grand espace. 60 milliards. Je dis, il le dit, je me limite là, il a parfaitement raison, un commis de l'Etat et ses compagnons vient de s'offrir un grand espace pour la somme de 60 milliards de nos francs au vu, au sud de toutes les populations du quartier. Derrière ces Élie, tout cet espace-là, ils l'ont acheté. Quelle est l'utilité de fermer les médias et de rester à l'Internet ? Est-ce que vous satisfaire quelques ministres qui ne veulent pas qu'on dévoile les forfaitures ? Parce que je lis, c'est un texte qui est long, il l'a fait, j'ai écouté, parce que je le lis pour ne pas que certaines personnes me disent que non, Benito et Eli Kamano c'est comme ça. C'est pour vous dire que Eli a parfaitement raison. Moi-même, je connais ses louches. Derrière ces Élie, il y a un grand espace. Ils ont tout acheté. ce n'est pas une seule personne qui a acheté. Ils se sont associés. Tous les staffs, ils ont acheté derrière celui. 60 milliards. La Guinée va mal, très mal. Et aujourd'hui, certains achètent des parcels, des terrains à 60 milliards. Ça ne sauve pas. Et Eli Kamano va louer, il dit l'affaire d'investissement dont on parle aujourd'hui, dont la Guinée en parle aujourd'hui. Est-ce que, Monsieur le Président, vous savez exactement le montant qu'a coûté le voyage des affaires au gouvernement à Dubaï? Il dit là-bas, regardez dedans. Il invite Doumbouya à regarder. Il dit, il invite Doumbouya, il invite Doumbouya à regarder dans l'argent du voyage. L'argent du voyage de Goumou et tout le staff. Je me limite là, portez-vous très bien. C'est-à-dire, c'est inacceptable que dans ce pays-là, les gens pleurent. Il n'y a pas un Guinée aujourd'hui qui ne pleure pas. Tandis que les gens s'offrent, s'octroient des milliards de parcelles de terrain à coût de milliards. Ça ne chauffe pas. Le voyage a coûté plus de 2 milliards. les voyages là. Fred, c'est quoi même des personnes ? Fred, vous partez chercher de l'argent pour notre pays, pour investir. Regardez le Mali. Regardez le Mali. Le Mali s'est battu. Le Mali a formaté les données françaises pour obtenir leurs données biométiques pour aller aux élections. Il veut aller aux élections. Il veut remettre le pouvoir à un civil. Il veut rendre le pouvoir. Il veut rendre le pouvoir. En Guinée, les gens se promènent. Il n'y a pas de recensement. Il n'y a rien. Et ça, le peuple est ainsi. Le peuple accepte l'inacceptable. Et puis, quand tu parles, on t'insulte. Portez-vous bien. On se reprend. Maurice, je reviens sur l'Égypte. Ce qui se passe et ce qui te prépare en Égypte. Comme tu prépares ton voyage à coût de milliards, c'est-à-dire que tu es capable de voyager. Tu es capable de donner un ambassadeur à nos confrères qui vivent en Égypte. Je reviendrai sur ça. On se reprend tout ce temps. Moi, je dis, Charouette, je te félicite pour l'acte que tu as posé. Au moins, l'acte-là a rêvé les gens. A rêvé les gens. même si certaines personnes ont pris part. C'est-à-dire, on prévient supporter Gomu. Je dis, je le répète, sur le côté administratif, sur le plan administratif, Gomu a raison. Mais au fond, il y a eu vol. C'est ce que Charouette voulait dire. Il y a eu vol dans le voyage. Pour le voyage, il y a eu surfacturation. Certaines personnes ne devaient pas voyager. Lui, il est renseigné. Il sait très bien pourquoi on a fait voyager certains DAF qui partent pour rien faire là-bas. C'est pour juste permettre à Gomu et son staff de s'enrichir. C'est ce que Charouette voulait dire au Guinée. Mais les gens ne l'ont pas compris.